Ça doit être la priorité pour l'Europe, puisque plusieurs fois on parle de l'Italie comme si elle était seule à pouvoir affronter tout ça et je sais qu'elle a été abandonnée en quelque sorte par l'Europe. Aujourd'hui on doit parler d'une politique commune européenne des 28, c'est-à-dire 27 plus 1, états membres, puisque quand une personne arrive sur le sol italien, il arrive en quelque sorte en Europe et c'est de ça qu'on doit parler, reformer tout le paquet asile et avoir une politique commune d'immigration et d'asile qui doit être de solidarité et partage équitable de responsabilités, même au niveau financier. J'espère que la gauche puisse se reprendre, premièrement, puisque je crois qu'aujourd'hui on a besoin de commencer à parler aux gens et de dire la vérité sur ce qui se passe, sur le changement, sur le projet européen. On doit beaucoup parler d'Europe, on ne doit pas faire recours au nationalisme, puisqu'en quelque sorte on a eu quand même des exemples, si on doit parler de la mémoire de notre continent, on sait que le projet européen a été élaboré pour sortir de tout ce qu'on a eu comme passé. Si je dois sauver quelque chose dans tout ce qu'on a eu après 60 ans de la signature du traité de Rome, c'est la paix. Il n'y a pas un meilleur projet dans tout le monde, dans le monde entier, sur toute la planète, qui ait connu plus de 60 ans de paix. Deuxièmement, l'Europe, c'est la terre des libertés, liberté d'expression, liberté aussi, liberté de presse, le respect des droits de l'homme. Alors ça, ça nous emmène directement à la démocratie. L'Europe pourrait accompagner les pays avec cet instrument qu'on a au niveau de l'Europe, ce sont les missions d'observation électorale. On a besoin aussi de faire voir un autre aspect, un autre point très important que l'Europe a mis sur place, c'est la libre circulation. Sciences Po